71 soldats tombés sur le champ d'honneur, 12 ont été blessés et d'autres encore portés disparus. C'est le bilan de l'attaque de la position militaire des forces armées nigériennes à Inates, localité située à quelques kilomètres de la frontière malienne dans la région de Tilaberi. Les assaillants sont arrivés en plusieurs colonnes composées de plusieurs dizaines de motos et de véhicules donnés blindés selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un combat d'une rare violence combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikavs par l'ennemi sur la position. Ça nous est suivi de 15h à 18h local. Les renforts dépêchés sur la position ont permis de stabiliser la situation qui est actuellement sous contrôle. C'est l'une des pires attaques qu'enregistre le Niger depuis 2015. Avec le début des attaques terroristes et surtout la plus grosse perte pour l'armée nigérienne dans cette région frontalière du Mali. C'est une tragédie humaine et cela arrive à un moment où le débat sur la présence de forces étrangères se pose avec acuité dans l'espace des pays du Sahel. Imaginez quand vous des colonnes de véhicules puissent quitter ailleurs, traverser toute cette zone et venir jusqu'à une attaques, faire leur forfaiture, prendre deux heures, trois heures, couper tous les réseaux de communication et après se répartir tranquillement. Je pense que c'est là où le commun des mortels ne comprend pas. Face à la dégradation de la situation, le gouvernement a décidé à l'issue du Conseil des ministres du 10 décembre 2019 de proroger pour une période de trois mois l'état d'urgence décrété depuis 2017 dans plusieurs départements des régions de Tilabiri au sud-est et de Tawa au centre-ouest du Niger.